Coucou mes chers amis, j'espère que vous êtes vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors là j'ai fait le tirage de cartes des énergies de la semaine du lundi 22 au dimanche 27, ou 28 pardon, 28 mars 2021. Et comme d'habitude j'ai fait deux tas, donc le premier et le second, que je compléterai, j'ai décidé de le faire en live, en direct avec vous, le tirage de cartes des deux énergies, des deux tas en fait. Donc vous choisirez entre la première pierre, la pierre de roche, et la seconde, la métisse, la violette, soit la transparente ou la violette. Donc vous choisissez entre l'un ou l'autre pour les énergies de la semaine, qui fait aussi guidance, j'aime bien aussi mettre ma petite touche de guidance. Donc je vais commencer avec la première pierre, avec le raclevé miroir. Alors cette semaine il y a une femme avec des lois, peut-être cette femme c'est vous, ou une autre personne pour plus élargir, qui va avoir une réponse juridique, ou par rapport à un projet, ou par rapport à un achat, mobilier, mobilier, ou voiture, ou peut-être un contrat de travail. Donc il y a quelque chose qui va se passer au niveau juridique pour vous de bénéfique, si vous êtes une femme ou pour quelqu'un de votre entourage, ou par rapport à une personne. Ensuite, avec l'oracle de vous à moi. Alors je vais tirer une carte et tomber. Le mariage, donc c'est peut-être une union justement sous ce qui est juridique, peut-être vous envisagez un projet, peut-être un mariage. Nous avons donc le mariage avec l'éloignement, donc c'est peut-être l'emménagement avec quelqu'un aussi, un paxe, ou vous avez rencontré quelqu'un, vous avez envie de vous unir, ou un projet professionnel, ça peut être de plusieurs ordres. Mais attention, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire, ou par rapport au juridique, peut-être qu'il y a des choses à voir, ou à faire attention par rapport à certaines choses. Donc juste, oui c'est bien, vous commencez un nouveau projet ou une union, mais attention, il y a des choses qu'on ne vous dit pas tout, peut-être dans un contrat. Donc c'est juste à vérifier. Ensuite avec le manuscrit, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Alors on nous dit médecine, échange, peut-être que vous devez échanger par rapport à ce projet, à cet achat ou cet échange professionnel. En tout cas, attention, ça va vous créer des petits soucis, peut-être un peu de... vous vous poserez des questions. D'où le mensonge, peut-être qu'on ne vous dit pas, pas tout, en tout cas vous ressentez bien les choses, et ça, ça va vous contrarier peut-être un petit peu. Ensuite, le message de vos anges. Là on va être dans la guidance plus. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Que vous conseillez vos guides, vos anges ? Mes enseignements. Très belle carte. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ne ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc vous avez peut-être des projets, des choses sur votre chemin qui arrivent de bénéfiques, mais même s'il y a des embûches, il y a une raison à tout. C'est ce que votre guide veut vous dire. En tout cas, il y a une raison à tout, même si ce n'est pas... Cela ne vous semble pas toujours judicieux ou vous vous demandez pourquoi ça vous arrive à vous. Voilà, ce sont des enseignements de la vie, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'il y a à comprendre aujourd'hui. Ensuite, par rapport à cette transformation, avec l'oracle de la transformation, une carte est tombée. Sentimentalisme. Je vais regarder dans le fascicule ce que signifie cette carte. Il y a quelque chose de votre passé qui attire votre attention. Cette carte vous appelle à explorer les sentiments profonds et anciens de manière à ouvrir et à soigner votre cœur. Peut-être avez-vous retrouvé un objet qui active votre mémoire, utilisez ses souvenirs et ses sentiments comme un moyen de sonder des émotions que vous n'auriez pas examinées auparavant. Aujourd'hui, le moment est parfait pour travailler sur des situations du passé et laisser en suspens de façon à les résoudre et passer à autre chose. Un psychologue ou un groupe de soutien peut vous aider à affronter des sentiments qui vous font peut-être peur aujourd'hui. À terme, vous finirez par reconnaître qu'il n'y a rien ou qu'il n'y avait rien à craindre. Ce processus vous amènera à lâcher des poids que vous n'aviez pas conscience de porter. Ainsi, vous profiterez de votre vie et avancerez sans crainte. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des craintes, des peurs par rapport à des choses non dites ou des mensonges. Mais en tout cas, on vous dit n'ayez pas de crainte. Vous allez voir que par la suite, vous direz quand vous reviendrez en arrière, en fait, il n'y avait rien à craindre. Tout était juste. Donc faites confiance à votre guide qui vous dit que voilà, s'il y a des embûches, c'était pour profiter de quelque chose, c'était voulu pour avancer. Donc aucune inquiétude, tout est positif. Et tout doit se passer comme il se doit. C'est surtout ça. Alors, ensuite, pour finir, guérir, guérir avec nos anges. Alors, guérir avec nos anges. Le message des anges fait. Vous avez des liens étroits avec les faits. Le but de votre vie comprend la protection de mère nature. Voilà. Allez dans la nature. Vous avez des soucis, vous n'êtes pas bien. On vous conseille d'aller dans la nature. Vous ressourcez, vous aérez. Respirez, pourquoi pas méditez. Accrochez-vous à un arbre. Prenez cette énergie de l'arbre. Voilà, respirez la nature. C'est le conseil des anges pour vous, pour aller mieux. Pour finir encore, le petit oracle des anges. Un message de vos anges. Deux cartes sont tombées. L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur, aucune. Voyez, on parle encore de peur. N'ayez pas peur, aucune crainte. Tout est bien pour vous. Tout est aligné. Et inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voyez, ayez confiance. Ayez confiance. Donc là, je suis en train de sortir les êtres de lumière. J'adore finir avec ces cartes. Ayez confiance. Tout est comme il se doit. Donc, suis l'inspiration venue de là-haut. Vraiment le conseil. Et là, vraiment, pour finir avec vous, qui avez choisi ce premier tas, un message des êtres de lumière. La beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Donc, non seulement guérir avec la nature, mais aussi avec votre beauté intérieure, avec votre intérieur. La méditation, j'en parlais tout à l'heure. Pour vous, ce seraient les solutions pour aller mieux. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Je vais passer maintenant au second. Et avec la métiste. Alors, attention, vous vous sentez coupable d'une situation, peut-être d'un départ de quelqu'un, ou parce que vous ne pouvez pas envisager de projet, donc vous êtes mal dans votre peau en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, à un moment donné, on va pouvoir partir, s'aérer un peu l'esprit. Ce n'est que temporaire, mais là, ça vous prend vraiment la tête et je le ressens très, très, très fort. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle, le manuscrit, savoir ce qui se passe pour vous cette semaine. À part la baisse de morale, j'espère que ça ira. En tout cas, il faut positiver pour aller mieux. En tout cas, vous avez une protection. Vous allez avoir des nouvelles de certaines personnes, de personnes qui vous entourent, qui voient que vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous allez avoir des nouvelles de ces personnes, il y a une grande protection sur vous. Il n'y a rien à dire, cette protection, c'est magique. Donc, tout est bien pour vous, donc n'ayez crainte, avancez sans crainte. C'est la réponse que je peux vous donner suite à ces messages. Ensuite, de vous à moi, deux cartes. Nous avons la séparation, l'attente. Est-ce que vous êtes en attente de quelque chose, de changement professionnel ou peut-être d'une séparation, tout bêtement, de votre couple, car ça n'allait plus. Donc, vous décidez de vous séparer. Ça, ça vous tracasse. En tout cas, vous avez la protection sur vous. Tout va bien se passer. Vous êtes dans cette attente aussi peut-être d'un changement professionnel ou d'un déménagement. Et ça, ça vous inquiète. Donc, pas d'inquiétude. Tout va bien se passer. Vous avez la protection, je le répète. Ensuite, le message des anges pour vous. Alors, une carte s'est retournée directement. C'est pour vous. Alors, je vous la lis. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là, à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux. Et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc, voilà. C'est ce que je disais. Vous avez peut-être des soucis en ce moment. Mais il faut évacuer la peur. Vous voyez, quand je parlais de peur, la carte, elle est belle. Il y a une belle synchronicité. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ce qu'on veut vous dire, il faut se secouer. Parce que la vie est belle. Vous avez la protection. Oui, vous vivez des moments douloureux, peut-être de séparation, de changement professionnel ou autre. Il y a des choses douloureuses qui se passent. Oui, mais il faut positiver, comme je vous l'ai dit précédemment. Positiver, surtout ne pas s'apitoyer sur ton sort et voir le bon côté de la vie et pas le mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez encore vivre et profiter de la vie. Je le ressens vraiment pour ceux qui ont choisi ce second temps. Et c'est le message qu'on me donne pour vous. Ensuite, avec l'oracle de la transformation, une carte a jailli. Je vous la retourne. Et justement, quand je vous parlais de renouveau, vous voyez des choses nouvelles qui vont arriver. Accueillez la nouveauté. Oui, après ce côté sombre, positiver, accueillez la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau, de beau qui va arriver pour vous. Si vous vous séparez, vous vous rencontrerez prochainement. Quand vous le désirez, bien sûr, et que votre cœur sera ouvert, vous accueillerez une nouvelle personne. Si c'est pour un emménagement ou un travail, vous allez retrouver. Accueillez la nouveauté. Vous avez la protection. Ne l'oubliez pas. Donc, aucune inquiétude. Tout va bien se passer pour vous. Les cartes le disent et je vous le confirme. Maintenant, l'oracle de guérir avec nos anges gardiens, nos anges de Dorni-Virtu. Voilà. Nous avons le chakra de la gorge. Alors, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc, il faut vous exprimer. Il y a quelque chose de bloqué au niveau de votre gorge. Peut-être, vous n'arrivez pas à exprimer à des personnes de votre entourage cette séparation, ce problème que vous vivez en ce moment. Vous n'arrivez pas à l'exprimer. Vous êtes peut-être dans la culpabilité alors que vous ne le devez pas. Mais en tout cas, vous avez peur du jugement peut-être aussi. En tout cas, on vous dit non. Il y a un renouveau derrière. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Et il n'y a pas à culpabiliser ou avoir peur du jugement. Et les anges sont là pour vous aider à exprimer justement cette vérité avec bienveillance. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous vivez en ce moment, c'est douloureux. Mais pour certains, bien sûr, c'est une guisance générale. Mais ça va aller mieux. Vous avez la protection. Et les anges sont là vraiment pour vous. Et vous aider à exprimer cette vérité avec bienveillance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à culpabiliser ou à être mal. Vous n'êtes pour rien. En tout cas, tout va bien se passer pour vous. Il faut juste positiver et accueillir le renouveau. On l'a vu tout à l'heure. Mais tout ce qui est bien pour vous, les anges sont là. Et n'attendent que ça, de vous voir vous relever, d'avancer, de foncer, de vous battre. Voilà le message. Maintenant, pour finir les deux dernières cartes, tout d'abord avec l'oracle, le petit oracle des anges. Celle-ci. Espaces sacrés. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Rose, émeraude, rose dorée. Donc, vous êtes dans cet espace sacré de protection. Voyez, on vous le reconfirme. Et on vous englobe dans cette lumière de protection. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. On vous dit, positivez. Vraiment, on n'arrête pas de vous le dire. Donc, prenez-en conscience, tout va aller pour le mieux, pour vous. Il faut y croire. Et pour finir, le message des êtres de lumière. Elles sont très très grandes, ces cartes. Mais elles sont, pour moi, dotées de vérité, de bienveillance. Et j'adore ces cartes. Et je finis souvent avec celle-ci, car elles sont vraiment... Elles concluent très très bien, les guidances. Allez, celle-ci. Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Donc, voilà, ça revient un petit peu, pour moi, à ce que je disais tout à l'heure. Arrêtez de penser au jugement des autres. Non. Arrêtez de culpabiliser. Non. L'extérieur, on s'en moque. Ce qu'on dit de vous, vous êtes quelqu'un de bien. Vous connaissez vos valeurs. Vous vous connaissez. Vous vous reconnaissez en vous. Et arrêtez de chercher. Vous vous dites à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. C'est vous qui devez être bien dans votre peau. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, comment voulez-vous que les autres le voient, ce côté positif, est harmonieux et lumineux en vous. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Ravivez cette flamme de l'intérieur. C'est l'essentiel. Ne cherchez pas à combler cet amour ou ce manque de l'extérieur. Non. Vous avez tout. Tout en vous, à l'intérieur. Déjà, rallumez cette flamme, cette lumière en vous. Vous voyez. Et ensuite, vous allez illuminer le reste. En tout cas, vous êtes protégé. Tout va aller pour le mieux pour vous. Donc, aucune inquiétude. En tout cas, j'espère que cette vidéo, guidance, vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501